Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir les femmes classées des plus gentilles aux plus méchantes selon leurs signes astrologiques. En société, les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, dépendent d'un certain nombre de qualités, lorsque ces dernières se perdent, les rapports deviennent alors toxiques et néfastes. Aujourd'hui, nous vous parlerons des meilleurs, tout comme des pires femmes auxquelles vous pourriez avoir affaire selon chaque signe astrologique. Nous rappelons tout de même qu'il ne s'agit pas d'une généralité. Le balance Le seul défaut que pourrait avoir une femme balance, est qu'elle ne soit pas désagréable. Ces doux petits anges paisibles sont des pacificateurs et préfèrent leur propre malheur à celui des autres. Elles croient en la justice, l'égalité et l'harmonie, peu importe les circonstances. Si vous avez un problème avec votre chéri ou ami balance, il y a de grandes chances que vous soyez le fautif. Le poisson Douce et serviable, voilà ce qu'est une femme poisson. C'est le genre de femme à détester les disputes, les conflits, la méchanceté et les ragots. Elles détestent tout ce que beaucoup de femmes ont tendance à dire et faire quand elles sont en groupe. La priorité d'une femme poisson est de rester loin des conflits. Le taureau Contrairement à l'agressivité de son homonyme, le taureau, une femme née sous ce signe est vraiment très patiente. Elle est sensible aux critiques qu'on lui fait et ne critique pas les autres non plus. Elle est particulièrement chaleureuse et généreuse, mais si vous la contrariez suffisamment, vous la pousserez à faire ressortir son côté chipie, mais à contre-coeur. Le verso Célèbre pour être amicale et gentille, les femmes verso n'ont pas le temps pour les comportements malsains, elles n'ont pas non plus le temps pour les gens méchants et cruels. Mais cela ne signifie pas qu'elles se laissent faire, elles sont rebelles et ne tolèrent pas d'être maltraitées. Le sagittaire Bien qu'elles aient tendance à être agitées et impatientes, les femmes sagittaires laissent rarement cela se changer en hostilité ou en agressivité. Elles sont souvent frustrées de vivre dans un monde cruel et injuste. Mais si vous vous comportez mal vis-à-vis d'elles, elles n'hésiteront pas à vous faire comprendre que ce n'était pas la bonne chose à faire. Le gémeau Les femmes gémeaux ont tendance à être gentilles et extraverties. Mais elles peuvent rapidement devenir froides et distantes. La raison ? Leur particularité d'être double est de vouloir la chose et ensuite son contraire. Quand elles ne sont pas d'humeur c'est leur côté pain bêche qui ressort et dans ce cas, vaut mieux ne pas être dans les parages le lion. La femme lion est généralement chaleureuse, amicale et indulgente. Mais cela ne fait pas d'elle un petit chaton inoffensif, car une fois en colère, elle peut se montrer très dure et insensible. Dans vos rapports avec elle, vous devriez vous contenter de caresser le chaton plutôt que de vous mettre dans la gueule de la lionne. Le vierge Une femme vierge incarne le côté innocent, mais parfois juste d'apparence. Quand une vierge devient méchante, elle ne fait pas preuve de violence physique ni verbale. Elle pratique plutôt une forme plus subtile d'offensive qui consiste à envelopper un compliment dans une insulte. Le cancer Les femmes cancer peuvent être gentilles ou désagréables selon leur humeur. Un jour, la femme cancer pourra vous prendre dans ses bras et vous montrer toutes les marques d'affection possibles et imaginables. Un autre jour, elle fera preuve d'une froideur à toute épreuve et pourra même se montrer blessante. Le bélier Si vous demandez à une femme bélier ce qui la définit le mieux, elle vous dira qu'elle est courageuse, passionnée, énergique et même un peu fougueuse. Mais c'est une très belle façon de dire impatiente, hyperactive, agressive, têtue, arrogante. Les femmes béliers ne sont pas les pires mais leurs comportements enfantins peuvent les rendre insupportables. Le capricorne Bien qu'elle soit patiente, une fois que la femme capricorne est en colère ou blessée, elle vous submergera d'une froideur glaciale. Elle ne jouera pas frangeux en vous hurlant dessus ou en étant agressive, elle se vengera plutôt de la pire des manières en vous causant des problèmes dans votre travail, par exemple. Le scorpion C'est sans doute le signe que vous ne devriez pas mettre en colère, car il se vengera avec une froideur méthodique digne d'un tueur en série. Ces femmes sont combatives, méfiantes, malveillantes et vengeuses. Elles peuvent être certes gentilles si vous ne les dérangez pas. Mais si vous faites cette erreur, ne leur tournez surtout pas le dos. Merci d'avoir regardé cette erreur, merci d'avoir regardé cette erreur.